Bonjour et bienvenue, je voulais parler de mon run professionnel S+, que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc vous avez une vidéo de 6 heures avec des annotations pour différents chapitres, si ça peut vous aider et regarder un peu comment j'ai fait. Mais je voulais faire une vidéo en fait pour en parler, parce que honnêtement j'ai beaucoup aimé mon run au final. J'ai ragé à des moments, honnêtement c'était vraiment très frustrant, mais honnêtement j'ai énormément aimé de faire ce run. Et j'ai beaucoup appris en fait sur le jeu, je me suis amélioré sur quasiment tous les points. Et j'en ai beaucoup appris en plus après avoir fini le run. Donc je voulais donner une idée un peu plus globale, peut-être des solutions à différents problèmes et des aides plus globales par rapport au run complet en fait. Donc la vidéo fait 6 heures, donc on va regarder ça évidemment très vite, je vais essayer de faire une vidéo de maximum 20 minutes ou peut-être 30 minutes. Mais voilà, je voulais en fait donner des petites aides à différents chapitres, différents moments clés du jeu. Donc voilà, en gros c'est ça que je voulais faire. Donc on va un peu avancer. Donc déjà le début honnêtement, la difficulté c'est de passer le village. Passer le village c'est une des plus grandes difficultés et c'est peut-être un des endroits que vous allez retester le plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut passer le village bien sûr sans trop se faire toucher et il faut passer le village bien. C'est-à-dire avoir pas mal de munitions, pas mal de ressources, pas mal de vie aussi. Parce que si vous avez zéro soin quand vous sortez du village, c'est un problème. Et ça, ça va vraiment vous pénaliser au début. Parce que le début vous n'avez pas beaucoup d'outils tout simplement. Vous allez trouver un fusil à pompe qui n'est pas augmenté, il est très très lent, il n'est pas très puissant. Vous avez un pistolet qui n'est pas augmenté du tout aussi. Donc si ça se passe mal, ça va vous poser problème. Donc la chose au village que vous pouvez faire, il y a un skip. Donc skip c'est le terme anglais, c'est juste pour zapper une zone en fait, pour éviter de la faire. Qui est complètement legit, donc légitime. C'est pas de l'attrait, c'est pas genre glitcher à travers une texture, glitcher à travers une porte ou quoi que ce soit. C'est tout simplement à tirer sur le clocher, tout simplement. Mais par contre le clocher, donc c'est le clocher de l'église qui est assez loin en fait du village où vous êtes. Et honnêtement, le faire sans fusil et avec une lunette, c'est à dire en NG+, du coup pour avoir le fusil et la lunette, c'est très compliqué. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait pendant mon run parce que c'était très dur de le faire au pistolet. Je n'ai jamais réussi au pistolet, j'ai réussi au fusil et à lunettes, mais je n'ai jamais fait au pistolet. Donc si vous vous apprenez ça, peut-être que vous pouvez faire une sauvegarde genre en standard ou normal et vous vous entraîner en fait à faire ça. Vous pouvez le faire, vous devez tout simplement monter sur le toit de cette maison là, vous mettre à un endroit précis, vous pouvez apercevoir en fait le clocher au loin. Et du coup, peut-être que vous pouvez tirer dessus et complètement zapper le village. Donc ça, ça peut être très bon niveau temps en fait et niveau ressources. Donc ça aussi, ça peut être une bonne chose à faire. Il y a aussi une chose, ne vous faites pas chier à trier votre inventaire. Utilisez la touche de tri automatique, elle est superbement bien faite. Elle marche très bien, elle va mettre les objets au bon endroit en fait vraiment intelligemment. Et surtout, c'est que si par exemple votre mallette est pleine, mais elle a des trous et que vous trouvez un objet, l'objet va être rouge. Mais l'objet en fait va être dans une mallette qui est sur le côté droit en fait temporaire. Et si vous faites tri automatique et vous avez vraiment de la place, tout en fait va être transféré dans votre mallette. Vous gagnez énormément de temps à faire ça, donc pensez à ça aussi. Et même en jeu normal honnêtement, ne triez plus votre mallette manuellement. Honnêtement, je l'ai fait quand je découvrais le jeu une fois, mais maintenant je ne le ferai plus jamais parce que c'est quand même de la perte de temps. C'est fun, mais c'est de la perte de temps. Donc utilisez le tri automatique. Pour passer le village, faites des morts. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai pu voir une différence en fait de temps. Essayez pas de tuer le mec à la tronçonneuse, je ne sais plus comment il s'appelle, Salvador ou un truc comme ça. Honnêtement, je pense que c'est une perte de temps niveau munition. Après, si vous vous sentez assez confiant et que vous arrivez plus ou moins à le bourrer à chaque fois, qu'il perd du temps à vous suivre ou qu'il se bloque dans certaines conditions, essayez de lui tirer bien sûr dans la tête et balancer toutes vos grenades. Mais honnêtement, moi je préfère tuer les villageois tout simplement, faire quelques morts. Et surtout, si vous commencez en fait à tirer sur des gens, finissez-les. Essayez de les finir le plus possible parce que chaque munition que vous allez utiliser et qui ne va pas se résoudre en fait en un kill, une mort, ben du coup c'est des munitions perdues. Voilà, si vous commencez à tirer sur quelqu'un, tuez-le. Ça, ben tenez, c'est l'endroit où vous pouvez vous mettre en fait pour tirer sur le clocher au passage. Mais voilà, si vous commencez à tirer sur une personne, tuez-la pour que vous récupérez en fait son drop. C'est le plus important honnêtement. Donc voilà, le village c'est vraiment un endroit qui va être chiant à passer. Une fois que vous avez passé le village en fait, vous allez pouvoir faire le tour et récupérer pas mal d'objets. Ça, c'est pas un problème. Après, il y a la deuxième portion de village où il y a une ferme et tout ça. Honnêtement, cette portion peut être très rapide. Vous pouvez en fait complètement rush cet endroit-là en fait pour récupérer la roue. Il y a aussi une technique où vous pouvez en fait aller encore plus vite. C'est que normalement, vous voyez, vous devez faire le tour par l'endroit où je passe pour aller récupérer cette roue pour monter le pont-levis, la barricade. Vous pouvez faire en fait, si vous avez une grenade, c'est balancer une grenade dans la grange pour détruire en fait le lock de la porte arrière. Vous pouvez faire ça et du coup, vous pouvez directement en fait aller dans la grange. Donc vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais par exemple. Vous n'avez pas besoin de faire le tour. Mais bon, il y a une herbe jaune et tout ça. Il y a des cartouches aussi de fusils à pompe quand vous montez l'échelle. Donc voilà, il y a des objets en fait importants. Mais voilà, vous pouvez encore aller plus vite si vous voulez. Donc balancez juste une grenade dans la grange. Vous allez voir que je vais un peu avancer. Mais vous allez voir qu'il y a une porte en fait à l'arrière, voilà, avec le lock. Et bien vous pouvez tout simplement la détruire avec une grenade bien placée. Donc ça vous fait aussi gagner du temps. Donc voilà, il y a ça à faire. On va avancer un peu. Pour le reste, je n'ai pas tué tout le monde. Vous voyez que là, le mec avec la tête de cheval me poursuit. Si vous allez vite, vous pouvez... En fait, vous êtes immunisé pendant que vous faites l'animation de pousser le chariot. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il ne va pas vraiment vous poursuivre très loin. Donc j'ai couru tout simplement. Cette partie du... Ça en reste encore le village. Ça, c'est la partie port en fait. Honnêtement, elle est un peu chiante. Donc je conseille de vraiment la zapper très vite. Ne pas combattre ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pièges à ours qui sont extrêmement chiants. Ils sont bien dissimilés. Et beaucoup d'ennemis. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis en fait dans cette partie-là. Donc faites vraiment attention à ça. Et surtout, c'est qu'ils commencent aussi... Je crois que certains ont des dynamites à cet endroit-là. Je ne suis pas encore sûr vraiment. Je ne sais plus vraiment. Mais ils ont tous des armes. Et ils sont beaucoup. Vous voyez qu'il y en a énormément. Et même moi, ça m'a un peu bloqué. Donc voilà. Faites attention à ça. Pensez directement à tracer et ne pas vous faire chier. Bien sûr, les logs, vous pouvez leur tirer dessus. Vous pouvez utiliser votre couteau pour aller plus vite évidemment. Après, pour les ennemis. Bien sûr, il faut comprendre que... Vous pouvez faire de l'infiltration à la Metal Gear Solid. Mais c'est de l'infiltration très basique. C'est-à-dire que les ennemis ne vont pas vous entendre quand vous arrivez dans leur dos. Et si les ennemis sont plus ou moins stun. Par exemple, repoussés par quelques balles dans la tête. Vous pouvez aussi, au lieu d'aller leur mettre des coups de pied, vous pouvez passer en fait dans leur dos et les poignarder. Donc dès qu'ils sont stun, en fait, vous avez toujours l'opportunité de pouvoir les poignarder. Et ça, ça devient très utile quand tout le monde commence à se transformer en fait vers la fin du jeu. Donc ça aussi, c'est une chose à savoir. Je vais boire un coup. Donc voilà, vous pouvez en fait aller très vite pour ces portions-là du jeu. Et après, j'ai fait une sauvegarde au début du chapitre 2. Parce qu'en gros, on a fait tout le village, toutes les portions du village. La première portion du village, la portion ferme du village et la portion port du village. qui était très bien. Et c'est là que j'ai décidé de faire ma première sauvegarde. Après, est-ce que vous pouvez sauvegarder plus tard ? Honnêtement, ça peut passer. Parce que, par exemple, il y a le début là qui est... En gros, c'est la portion tuto où ils vous apprennent à combattre au couteau. Honnêtement, ça, vous pouvez plus ou moins le passer facilement, sans vraiment gros problème. Surtout que les ennemis, en fait, sont un peu plus bêtes que d'habitude. Pourquoi ? Parce que c'est la portion tutorielle, en fait, dans le jeu standard. Où ils vous apprennent à utiliser un couteau. Ils vous apprennent à poignarder. Ils vous apprennent surtout à contrer, en fait. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est avancer, tout simplement poignarder. Celui qui est derrière moi, en fait, que vous avez vu, il va se remettre et il va se repositionner exactement à l'endroit où vous l'avez trouvé. Si vous avancez un peu plus, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai même perdu du temps. Vous voyez que Leïs s'est remis. J'ai même perdu du temps à le poignarder, en fait. Et du coup, j'ai dû refaire un aller-retour pour pouvoir récupérer mon stuff. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, voilà, cette portion, vous pouvez un peu, on va dire, plus ou moins la zapper. Du coup, vous pouvez sauvegarder après. Cette portion, par contre, commence à être très difficile. Parce que, en professionnel, je crois qu'en hardcore aussi, mais je ne suis pas certain, ça ne m'est jamais arrivé, en fait. Mais en professionnel, si vous avez une dynamite qui tombe à vos pieds, vous explosez, tout simplement. Vous mourrez. C'est du one-hit. Donc, ça, il faut faire attention. Et les dynamites ont tendance à tomber à vos pieds. À tomber à vos pieds. Donc, ça, c'est un peu la portion, en fait, qui est dangereuse. Donc, personnellement, si vous n'êtes pas trop confiant, je dirais de sauvegarder avant cette portion-là. Ça, c'est vraiment, on va dire, une bonne sauvegarde. Surtout que vous avez différents bons objets à prendre. Donc, par exemple, les herbes vertes et tout ça. Il y a beaucoup de différents objets, en fait, dans la zone. Donc, des ressources et tout. Du soin, par exemple, comme là. Vous voyez que j'ai plein de couteaux. J'ai plein de soins et tout ça. Donc, ça, c'est une bonne zone où vous pouvez, en fait, faire le tour. Et vous voyez que là, j'ai même eu des munitions en plus. Et ça m'a encore bloqué pour l'inventaire. Donc, c'était très chiant. Mais, voilà, c'est une bonne zone, en fait, on va dire, à faire le tour pour récupérer beaucoup de ressources. Donc, voilà, je dirais de faire une bonne sauvegarde juste avant ça. Donc, on va un peu avancer. Donc, ouais. Mais après, une fois que vous avez l'objet en question, vous avez l'objet en question pour avancer dans la suite. Oh non, mais je me suis perdu. Dans la suite, vous sortez. Donc, ça, c'est ça, l'objet en question. Vous sortez, vous avancez. Le reste n'est pas très compliqué. La seule chose qui arrive et qui devient compliquée, c'est le mec à la tronçonneuse qui est là. Il faut apprendre, tout simplement. Et là, il y a beaucoup de pièges à ours ou à loup, peu importe. Donc, faites attention à ça. Ne pas vous accrocher. Par contre, il ne va pas vous suivre, en fait, une fois que vous êtes dans la maison. Donc, vous ne risquez pas grand-chose. Et après, ce sera la fin du chapitre. Donc, voilà. Ce n'est pas trop compliqué, mais ça peut être dangereux, en fait. Voilà. C'est un peu la chose où ce n'est pas difficile de le faire, mais vous pouvez mourir facilement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de parties, en fait, dans Resident Evil, en speedrun, S+, comme ça, où ce n'est pas difficile, mais vous pouvez mourir facilement. Voilà. Ça se résume beaucoup comme ça. Après, la portion de repasser par le village, en fait, ce n'est pas très, très difficile. Ça, on peut la zapper. Il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. Ici, vous allez arriver dans le cimetière. Là, c'est pareil. Ce n'est pas encore très difficile. Cette portion-là, sur le bord du cliff, là, tout ça, les ennemis, il n'y en a pas énormément. Donc, honnêtement, il n'y a pas de réelles difficultés. Vous pouvez plus ou moins skipper beaucoup de personnes. Moi, j'ai plus ou moins, en fait, tué tout le monde, on va dire. Mais voilà, vous pouvez le faire. Surtout que les caisses, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de les détruire maintenant, parce que vous allez devoir faire un aller-retour à un certain moment dans le chapitre suivant, je crois. Donc, à la limite, vous n'êtes pas obligés de prendre les caisses maintenant. Vous pouvez les prendre pour après et les détruire après, parce qu'en plus, il n'y aura pas d'ennemis. Donc, voilà, ce n'est pas grave, en fait, de rusher. Dans cette portion-là, si je me rappelle bien, donc ça, c'est la carrière avec des pierres et tout ça, je crois que vous pouvez balancer une flash et tuer tous les corbeaux, parce que là, il y en a énormément. Je crois que vous pouvez faire ça. Personnellement, je ne le savais pas, mais je crois que c'est une flash. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est bien ça. Et ça valent tous les one-shots, en fait. Donc, vous pouvez faire ça et bien sûr, les corbeaux, en fait, donnent des objets à chaque fois. Faites attention, bien sûr, aux chiens, parce que les chiens sont extrêmement chiants et rapides. Donc, bon, des cartouches de fusil à pompe. Il y en a qui les esquivent et qui tracent. Personnellement, je préfère leur mettre des cartouches de fusil à pompe et de passer, de les tuer, en fait, juste au cas où. Après, on a une autre sauvegarde qui arrive. Donc, la deuxième sauvegarde, pour moi, ça peut être la première pour vous, si vous débrouillez bien, pour le reste, que vous êtes assez à l'aise. C'est après le premier stand de tir. Alors, le premier stand de tir, en fait, pourquoi ? C'est parce que ça vous permet de pouvoir recharger la partie si vous avez des mauvais portes bonheurs. Alors, les portes bonheurs, ce n'est pas du vrai RNG. Ils sont basés sur la façon dont vous mettez vos pièces. C'est un peu étrange. Je sais qu'il y a des vidéos, maintenant, qui expliquent comment ça fonctionne. Donc, allez voir ces vidéos-là, si vous êtes intéressés. Personnellement, je ne savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Je savais que ce n'était pas du vrai RNG, en tout cas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde avant. Et ce que j'ai pris, en fait, comme porte-bonheur, au final, en fait, c'est... J'en ai eu un qui était assez intéressant. C'est, genre, payer moins cher le lance-roquette. Honnêtement, ça, ce n'est pas le plus important parce que le lance-roquette va être utile à la fin du jeu, on va dire. Vous pouvez en utiliser d'autres, mais ça sera plutôt à la fin du jeu. Donc, ça, à la fin du jeu, vous aurez plein d'argent. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Après, le fait de pouvoir faire des munitions de pistolet en plus, ça, c'est bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. De pouvoir, peut-être... Si vous avez la chance d'avoir le porte-bonheur striker, c'est de courir 8% plus rapidement. Honnêtement, ça, ça va vous changer le run parce que courir plus vite, ça vous fait gagner du temps, évidemment. C'est logique. Mais surtout, ces points de vue esquivent, en fait, des ennemis. Vous allez courir 8% plus vite qu'eux. Enfin, déjà, Léon, à la base, il court plus vite que les ennemis. Mais là, vous allez pouvoir courir 8% plus vite et ça va vous changer, en fait, votre façon d'esquiver. Normalement, vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins de problèmes tout le long du jeu. Donc, si vous avez une technique pour avoir le striker, le porte-bonheur striker, 8% de rapidité de course, genre à 100%, faites-la, ça va vraiment vous aider. Sinon, ce n'est pas grave, vous pouvez faire 100. Je l'ai fait 100, moi, personnellement. J'ai eu surtout des, donc, genre, c'est 20% de faire des munitions de pistolet en plus. Après, des munitions de fusil aussi, j'ai eu. Donc, ça, j'étais assez content. Donc, c'était vraiment les deux plus importants porte-bonheur pour moi. Après, je crois que j'en ai eu pour payer moins cher pour la réparation du couteau. Mais honnêtement, le couteau n'est pas extrêmement cher. Le mieux qui pourrait être intéressant, ça serait la réparation du gilet pare-balles. Mais ça, ça sera pour plus tard. Donc, voilà. Mais voilà, vous ne faites pas trop chier, j'ai envie de dire, pour les porte-bonheur. Personnellement, moi, j'ai eu des porte-bonheur très basiques et j'ai pu le faire sans vraiment trop de problèmes. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez recharger, du coup, la partie et relancer à chaque fois pour essayer d'avoir des meilleurs loot de porte-bonheur. Alors, cette partie-là, quand vous arrivez dans une sorte de marécage, honnêtement, elle n'est pas très difficile. Mais ne vous attardez pas parce que les ennemis... Alors, il y a beaucoup d'ennemis que vous pouvez poignarder. Genre, par exemple, même le début, par exemple. Je vais vous mettre le début. Vous pouvez complètement poignarder, en fait, le gros qui arrive avec la tête de cheval ou de porc, là, je crois. Non, la tête de cheval, c'est bien. Enfin, je n'en sais rien. Et ça, c'est vachement pratique. Ça va vous aider pour... Parce que lui, honnêtement, il ne va pas arrêter de vous suivre. Donc, faire ça, honnêtement, va vraiment beaucoup vous aider dans cette zone, dès le début. Moi, je l'ai même fait quand j'ai découvert le jeu. Il y a beaucoup d'ennemis, en fait, comme ça, qui ne vont pas vraiment faire attention à vous. Et vous pouvez les poignarder. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et vous pouvez en poignarder quelques-uns. Mais voilà, ne restez jamais au même endroit très longtemps dans cette zone. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Donc, faites attention à ça. Je vais encore boire un coup. Et après, on enchaîne. Donc, voilà. Après, sachez où est l'objet que vous devez récupérer. Ayez toujours le fusil à pompe chargé. Parce que ça va vous permettre, en fait, de faire tomber les ennemis. Et de rusher, tout simplement. Vous avez quelques bidons par-ci, par-là. Après, si vous avez le temps, vous pouvez récupérer des vipères. Et les vipères, vous pouvez soit les vendre pour des spinels. Soit les garder, tout simplement, pour de l'argent. Non, pardon. Pour de la vie. Vous pouvez les vendre pour de l'argent et des spinels. Et ou alors, les garder pour de la vie. Pour vous soigner avec ça, en les mangeant. Bien sûr, quand vous récupérez le carburant, beaucoup d'ennemis vont être là. Donc, si vous avez une grenade, ou grenade flash, grenade explosive. Ça va vous permettre de faire une sortie en beauté. Surtout de la cabane. Parce qu'ils vont tous se mettre devant la porte. Et après, vous allez pouvoir partir. Et une fois que vous êtes passé, c'est bon. C'est fini. Vous avez plus ou moins gagné. Les ennemis seront plus tôt en arrière. Et vous pouvez complètement rush. Il y en a encore quelques-uns. Mais c'est tout. C'est pas très problématique. Et après, vous avancez. Et vous mettez le gaz. Alors, lui, honnêtement, ce boss-là est très simple. Mais encore une fois, il est très simple. Mais c'est très facile de mourir. Il suffit de, on va dire, de mal juger droite et gauche à des moments quand il vous saute dessus. Et vous allez, en fait, détruire votre bateau extrêmement vite. Surtout en professionnel. Je crois que peut-être trois coups suffit pour couler votre bateau. Donc, ça, c'est un problème. Donc, faites attention à ça. Mais honnêtement, je ne suis jamais mort sur ce boss. Même en découverte hardcore. Je ne suis jamais mort dessus. En professionnel, je n'ai pas eu de problème. Peut-être que je me suis fait toucher une fois le bateau. Je ne suis même pas sûr. Mais voilà. Par contre, le combat est très long. En professionnel, le combat est très très long. Enfin, hardcore ou même professionnel. Je pense que la difficulté est la même pour celui-là. Il a beaucoup de vie. Donc, voilà. C'est ça, le problème. C'est qu'il faut bien rester concentré tout le long du combat. Vous voyez que mon bateau était dans le rouge. Mais voilà. Ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps à le tuer. Même un peu trop de temps, je trouve. Après, pour le reste, je crois que c'est à ce moment-là où on va devoir secourir Ashley. Maintenant, vous avez des ennemis qui se transforment. Vous pouvez tout simplement les éviter. Ou alors, par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est que le premier, je l'ai tué avec une flash. Bien sûr, les flashs, les one-shot, tout ce qui est créatures comme ça. Parce qu'elles n'aiment pas la lumière. En fait, c'est pour ça que vous les rencontrez la nuit. Et après, j'ai complètement foncé. Et c'est là que vous allez devoir trouver les deux têtes. Alors, ce passage-là est assez sympa avec le bateau. Parce qu'il y a plusieurs endroits que vous pouvez faire. Et récupérer pas mal d'objets supplémentaires. Que ce soit pour les quêtes. Genre, par exemple, il y a les poissons à aller pêcher. Il y a l'île avec les œufs, par exemple. Vous pouvez aller. Il y a plein de choses. Si, par exemple, vous voulez avoir un skip assez intéressant. Enfin, ce n'est pas vraiment un skip, on va dire une aide pour combattre Ramon. Beaucoup plus tard, c'est dans le château, le boss du château. Vous pouvez prendre un œuf en or. Ou si vous lui balancez sur la gueule, ça va lui enlever au moins 50% de sa vie. Donc, vous pouvez faire ça et garder l'œuf en or. Il y a deux œufs en or dans le jeu. Il y en a un qui est sur l'île avec toutes les poules. Et après, il y en a un autre que vous pouvez trouver dans la salle du trône. Mais la salle du trône, en fait, est extrêmement chiante à accéder. Surtout que vous allez devoir revenir en arrière et tout ça à un certain moment dans le chapitre du château. Donc, je ne conseille pas de faire ça parce que c'est une perte de temps. Donc, prenez l'œuf en or de l'île et gardez-le jusqu'à Ramon. Ça va vraiment vous aider. Vous prenez un magnum. Genre, ça va lui enlever 50% de sa vie. Vous prenez un magnum pour lui mettre quelques balles et vous avez fini. Parce que Ramon, honnêtement, m'a duré énormément longtemps. C'est même trop, en fait. Donc, voilà. Cet endroit peut être très dangereux parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Surtout qu'ils ont beaucoup de cocktails. Et ils ont tendance à tout le temps vous balancer, en fait, des cocktails à la gueule. Et bien sûr, vous savez que Léon, dès qu'il a une petite flamme à côté de lui, il est complètement stun. Vous ne pouvez même plus bouger, plus rien faire du tout. Donc, ça, ça peut être dangereux. Donc, faites attention à ça. Surtout quand vous ouvrez cette porte. Si quelqu'un vous balance un cocktail pendant que vous ouvrez cette porte, vous pouvez dire que vous êtes mort. Vous êtes littéralement mort. Donc, ça, ça peut être très dangereux. Même moi, j'ai mis trop de temps. Honnêtement, j'ai vraiment mis trop de temps. Je suis allé à cet endroit-là où vous pouvez récupérer des trésors. Vous n'êtes pas obligé, mais on va dire que les trésors sont plus ou moins sympas. Là, on a, oui, on avait la clé. On a un Alexandrie et après, oui, c'est ce qu'on a fait. C'est un Alexandrie et après, on a d'autres choses. Donc, ça peut être sympa de passer par là et de récupérer les trésors si vous prenez cette route-là. Vous avez bien sûr le Ren 9. Personnellement, je ne conseille pas le Ren 9 pour du speedrun comme ça. Parce que le Ren 9 est très lent. C'est le pistolet le plus puissant. Aussi pour les armes, moi, j'ai fait très basique. C'était pistolet, fusilier à pompe et sniper, point barre. Le reste, je n'ai pas vraiment utilisé. Je n'ai pas augmenté, surtout. Et vous pouvez faire ça très facilement, en fait, avec pistolet, fusil à pompe et sniper. Le sniper va vous carry, le stingray surtout, va vous carry, en fait, tous les boss. Honnêtement, il fait extrêmement mal. Il est très rapide. Il est très facile à utiliser. Le fusil à pompe, celui-là anti-émeute, bien sûr, donc le deuxième, est le meilleur de tous. Honnêtement, la dispersion n'est pas énorme. La puissance est très bonne. La rapidité est très bonne. La capacité de chargeur est très bonne. Il est très rapide. Il est superbe. Et le pistolet, je suis parti sur le pistolet de base pour ne pas trop me faire chier avec les spinels. Parce que moi, je voulais le laser. Parce que, honnêtement, la visée de Léon est horrible. Elle est catastrophique. La visée de Léon, il tremble. La balle ne va pas vraiment dans le curseur quand vous visez. Mais quand vous avez le laser que vous pouvez mettre au pistolet, c'est vachement bien. Mais encore une fois, ça coûte 10 spinels. Donc, du coup, voilà. C'est ça un peu le problème. Et surtout que vous ne faites pas vraiment de quêtes secondaires. Donc, ça va vous prendre du temps avant de l'avoir. Mais voilà. Vous pouvez faire ça. Et ça, c'est l'île avec les poules. Donc, c'est là que je suis allé récupérer l'œuf en or. Pour pouvoir, du coup, faire une des quêtes secondaires. On va le voir. Je crois que je le récupère là. Voilà, il est là. Faire des quêtes secondaires pour récupérer un peu plus de spinels. Et aussi, vous récupérez pas mal d'œufs. Et du coup, ça vous permet de pouvoir vous soigner assez facilement. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi à faire. La deuxième... Oui, non, là, on a récupéré les deux têtes. C'est bon, on avance. Alors, j'ai fait une sauvegarde ici. Parce que je devais apprendre, en fait, le combat, honnêtement, pour faire un meilleur combat. Ça m'a pris un peu de temps. Donc, c'est le combat contre le géant. J'ai fait des très bons essais où je ne me faisais pas toucher du tout. Mais après, je suis mort plus tard. Ou alors, c'était Ashley, en fait, qui m'avait foutu dans la merde. Après, j'ai fait un essai qui était bof. Qui était très bof. Mais au final, ça s'est mieux passé après. Donc, j'ai pu le passer. Aussi, une chose, c'est que si vous trouvez des armes que vous n'allez pas utiliser, videz-les. Donc, tout simplement, j'ai pris le Red 9. J'ai vidé le chargeur du Red 9. Donc, c'était 5 balles. Et après, je l'ai envoyé tout simplement dans le coffre. Donc, vous pouvez faire ça. Aussi, le Springfield du début, si vous l'augmentez bien, honnêtement, va vraiment vous aider pour ce boss-là. Il va faire extrêmement mal. Et plus ou moins, quasiment stun-lock des fois le gros géant. Si vous mettez des bonnes balles, en fait, dans le verre. Donc, ça, c'est une très bonne chose à faire. Aussi, pour éviter qu'il vous balance, par exemple, la maison sur vous, vous pouvez... Alors, je pense que vous pouvez l'esquiver en passant sous ses jambes. Mais c'est pas conseillé, on va dire. Donc, utilisez des grenades, des petites grenades à main. Ça permet de détruire la cabane directement et qu'il ne vous le balance pas sur la gueule. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et le chien, le fait d'avoir sauvé le chien aussi, vous donne cette cinématique et où l'ennemi, le monstre, tombe et vous pouvez lui enchaîner quelques tirs. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose aussi. Pour le reste, le château. Le château est extrêmement... Non, c'est pas encore le château, c'est l'église, là, pardon. Bon, ça devient un peu extrêmement compliqué, c'est à cause de, bien sûr, Ashley. Elle n'est pas facile. Ashley n'est pas facile. Surtout qu'en fait, à la limite, j'ai envie de dire, je vais être honnête, parce que Ashley, je l'aime bien comme personnage. C'est pas vraiment la faute d'Ashley, c'est les ennemis. Quand ils voient Ashley, en fait, leur but, c'est de l'attraper. Ils ont des boosts de vitesse. C'est ça, le problème. C'est qu'ils ont des boosts de vitesse, des fois, et ils vont complètement rattraper Léon et Ashley s'ils vous courent après, parce qu'ils ont, dans l'optique, de vouloir kidnapper Ashley. Donc ça, ça pose un problème, et il faut complètement s'habituer, en fait, à faire ça. Genre, par exemple, là, ils ont directement grab Ashley, donc c'est pour ça que j'ai fait des flashs. Les flashs sont vraiment utiles. Et Ashley a du mal, en fait, à enclencher. Quand elle s'est fait, genre, attraper, vous la sauver, elle a du mal, en fait, à aller sprinter à ce moment-là. Encore une fois, là, je flash, même si je ne suis pas trop certain que c'était vraiment très utile, mais je suis certain que les ennemis n'étaient pas très loin de Ashley. Donc j'ai encore fait une flash. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des flashs ou faire des grenades, quoi que ce soit, en fait, pour sauver Ashley. Cette partie du village est horrible pour moi, parce que je joue à 30 FPS, je ne sais pas pourquoi. Ça lague à mort. Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes sur Steam par rapport à cet endroit. Donc faites attention à ça. Il y a un passage qui est extrêmement chiant, c'est ça. C'est que, voilà, quand vous passez, en fait, cette portion de maison, là, vous allez ouvrir la porte. Il y a beaucoup d'ennemis. Donc prenez ou une flash ou une grenade, mais il y a beaucoup d'ennemis. Et il y a le mec avec le masque aussi qui vous attend. Donc ça, c'est un peu le côté dangereux, surtout pour Ashley, quand Ashley vous suit. Après, je me suis un peu perdu, honnêtement. Je crois qu'il y a une route un peu plus simple à prendre. Mais personnellement, je me suis un peu perdu. Et pendant que j'étais en animation, bien sûr, Ashley s'est fait attraper, évidemment. Ah, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Enfin bref, une fois que vous avez trouvé le bon chemin, vous allez à la maison et Louis vous attend. Comment vous donner une aide ici ? Vous pouvez apprendre l'emplacement des ennemis parce qu'on va dire qu'il y a des... Le début, surtout. Le début est un peu constant. C'est-à-dire que vous pouvez, on va dire, faire des headshots, par exemple, avec le Springfield et tuer des gens. Il y a aussi un baril qui est dans le coin à droite, à cette fenêtre-là. Donc ça, ça peut vous aider aussi à faire quelques kills en plus. Mais voilà. Le début peut être un peu assez géré, mais ça devient vite chaotique. Donc honnêtement, ayez beaucoup de soin et ayez beaucoup de grenades parce que vers la fin, c'est vraiment catastrophique. Il y en a vraiment partout. Voilà. Alors moi, je l'ai fait en une fois. Et honnêtement, c'était mon premier essai. Je crois bien que c'était mon premier essai où j'arrivais à la maison. Je n'avais pas sauvegardé depuis un petit moment. Depuis avant le boss avec le verre sur le dos. Donc c'était très compliqué. J'avais beaucoup de stress. J'avais vraiment beaucoup de stress. Mais au final, ça s'est plus ou moins bien passé. On va dire que si vous faites des allers-retours en haut, en bas, ça passe. Ça passe. Mais ouais, c'est un endroit qui est vraiment compliqué. Donc essayez de l'apprendre. Mais honnêtement, je pense qu'il faut tout simplement le faire. Voilà. Tout simplement le faire. Et surtout, c'est les munitions. Vous allez manquer de munitions. Surtout si c'est un peu comme moi où vous allez rocher. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de tout prendre. Donc voilà. Après, il y a ça. Donc on va le zapper. Donc voilà. Je n'ai pas vraiment trop de conseils à dire à part que vous allez devoir le faire. Tout simplement. Vous allez vraiment devoir le faire. Et puis basta. Après, bien sûr, Louis, c'est invincible. Donc ça, c'est une bonne chose. Lui n'est pas très, très difficile. Si vous le bombardez de grenades et surtout le Springfield, si vous lui mettez des balles dans la tête, vous pouvez plus ou moins le tuer facilement. Après, il y a un risque. Enfin, c'est un risque et c'est une récompense en même temps. C'est que quand il commence à faire son attaque avec sa masse, la tournoyante, il peut tuer les villageois, en fait. pendant qu'il fait ça et vous, vous pouvez l'esquiver. Genre, par exemple, là. Là, moi, je ne l'ai pas esquivé. Mais voilà. Vous pouvez faire ça et il va taper, en fait, les villageois. C'est très risqué. Je ne le conseille pas. Mais voilà. C'est une chose que vous pouvez faire. Donc on va un peu avancer. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Et après, une fois fait, je conseille vraiment de sauvegarder après ça. Parce que c'était quand même bien risqué. Ce passage-là est une horreur. Alors, le chapitre 6, le début du chapitre 6, est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal. Je ne dois pas encore avoir les bonnes routes, en fait. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes du début du chapitre 6 où Ashley n'arrêtait pas de se faire grap. C'est à cet endroit-là. C'est une catastrophe. Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai essayé de le faire un peu plus sneaky. J'ai essayé de le faire un peu plus rapidement. Et tout ça. Mais c'est vraiment très, très difficile. Vous pouvez backstab quelques personnes, récupérer des bijoux et tout ça. Mais il faut comprendre qu'il y a en fait des ennemis en hauteur et qu'ils vous balancent des cocktails et qu'ils vous voient directement. Donc tout le monde est alerté très vite. Vous avez vu comment les femmes paysannes, elles vont très, 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 très vite. Donc ouais. Moi, j'ai essayé de rusher en espérant que Ashley soit vraiment derrière moi. Mais je crois qu'elle s'est fait grave. Je vais encore boire un petit coup. Il y a lui aussi qui n'arrête pas de vous foncer dessus. Quoique, est-ce qu'elle est bien passée ? Elle est bien passée cette fois-là. Elle était bien passée. Mais j'ai dû reprendre au moins, je crois, 5 fois, 5, 6 fois en fait, en tout, avant que j'ai un run passable ici. Et c'était vraiment le début du chapitre. Donc encore une fois, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas besoin de refaire un boss ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vraiment l'endroit où j'ai eu vraiment des gros problèmes. Après, pour les sœurs, avec les... Je ne sais plus comment elle s'appelle, les sœurs quelque chose, avec les tronçonneuses, ce n'est pas très difficile, surtout parce qu'il y a une sorte d'exploitation. Genre, si vous avez fait Resident Evil Village, Resident Evil Village, on est plein. C'est-à-dire que les ennemis, en fait, vont reset, vont se remettre à leurs emplacements par défaut si vous courez un peu trop loin de la zone. Honnêtement, Village était... Resident Evil 8, du coup, Village avait vraiment un gros problème par rapport à ça parce que moi, je n'essayais pas de gruger le jeu du tout. Mais j'avais beaucoup d'endroits où j'avançais. Et les ennemis se remettaient à leur endroit où ils étaient apparus quand je sortais de la salle. Et c'était vraiment très chiant, des fois. Voilà. Mais en tout cas, pour les sœurs, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, si vous avez l'arbalète... Honnêtement, je ne la conseille pas, l'arbalète. Mets de l'arbalète avec les carreaux explosifs. Vous badigeonnez, en fait, le sol de carreaux explosifs. Et en théorie, quand elles apparaissent, elles explosent et vous pouvez les tuer très facilement comme ça. Ou alors, vous les flashez et vous leur mettez un coup de couteau. Ça fait très mal. Le coup de couteau, en fait, fait très mal même s'il n'est pas augmenté. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est aller à cet endroit-là. En fait, vous retournez en arrière. Surtout, n'appelez pas Ashley parce que sinon, vous allez être dans la merde. Et là, en fait, vous pouvez canaliser les ennemis et surtout, faire ça. C'est que les ennemis, en fait, à partir de cet endroit-là, vont faire demi-tour. Donc du coup, vous pouvez tout simplement leur tirer dans le dos et ne pas vraiment les combattre. C'est vraiment un peu le seul endroit où vous pouvez exploiter l'IA. Vous voyez que là, elles repartent, en fait. Honnêtement, je pense que c'est un bug de Capcom. C'est un truc qu'ils n'ont pas vraiment dû penser. Ils auraient dû faire en sorte que les ennemis vous pourchèvent jusqu'à, par exemple, l'autre zone. Mais là, la zone, en fait, est trop petite parce que surtout qu'elle est ouverte. Elle est complètement ouverte. Il n'y a pas de porte, en fait, qui vous bloque pour aller en arrière. Donc c'est un peu trop simple d'exploiter cette partie-là. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Après, ce n'est pas la façon la plus rapide. C'est assez lent même. Mais au moins, c'est safe. Et vous pouvez plus ou moins tuer tout le monde sans gros problème. Une fois que vous avez fait ça, on passe. Après, c'est quoi ? C'est Mendez, je crois. Enfin, c'est Kratos. La voix de Kratos en français. Honnêtement, elle est vraiment bien, sa voix. On le reconnaît facilement. Vraiment cool. Donc vous devez courir au début. Je crois que les ennemis les plus dangereux, c'est genre elle au début, la paysanne au début. Genre lui, le paysan au début. Et après, vous pouvez plus ou moins passer sans trop de problème. À côté. Après, il n'y a pas de problème. Il suffit juste d'esquiver. Bien sûr, il y a des bidons à faire péter. Mais voilà, vous pouvez complètement skip la plupart des ennemis. Vous voyez que Léon, il est stun pour rien du tout, des fois. Mais voilà, ce n'est pas très difficile. Les ennemis, vous voyez, n'ont pas de vie. Ils doivent avoir un HP. C'est vraiment juste pour vous bloquer le passage. C'est tout. Pour le boss en lui-même, honnêtement, je ne l'ai pas trouvé très difficile. Si vous restez en hauteur, vous pouvez complètement le spammer. Surtout qu'il a l'œil. Lui, il a son poids faible, en fait, qui est sur son dos. Vous pouvez faire des coups, des blocages et tout ça avec le couteau. Mais moi, j'ai préféré tout simplement esquiver en marchant, enfin, en sprintant. Ça se passe très bien. Et si vous lui faites pas mal de dégâts, vous pouvez faire ça. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous utilisez le Springfield. Ça fait très mal. Et après, vous pouvez même lui sauter dessus et lui mettre un coup de couteau si vous voulez. Mais voilà. Si vous restez en hauteur, j'ai remarqué que c'était assez simple d'esquiver toutes ces attaques. Sauf qu'il vous fonce dessus. Il faut faire attention. Mais la plupart du temps, oui, c'est assez simple. Faire attention parce que des fois, il tire en croisé, en fait. Ou des fois, c'est un après l'autre. Donc voilà. C'est pas vraiment le boss très difficile, honnêtement. Je l'ai fait en une fois. Sans gros problème. Donc ouais. C'est pas vraiment le boss très difficile. Il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Mais voilà. Plus vous lui tirez dessus, plus il tombe. Et après, plus vous pouvez l'enchaîner dans son poids faible. Donc voilà. On va avancer. Maintenant, le chat tourneau. On en est combien ? 34 000. Ça va faire... Je vais sûrement parler. Pendant une heure en photo, au final. Pour le château. Le château, il y a un endroit sympathique. C'est... Attendez. On va zapper ça parce que c'est pas très, très compliqué. C'est l'endroit, en fait, où vous êtes à l'extérieur avec le canon. Vous pouvez le faire monter, en fait, assez vite. Vous n'avez pas vraiment besoin d'aller trop loin. Vous pouvez tirer comme j'ai fait, là, à travers la grille. Et après, en fait, vous pouvez plus ou moins rush. Il y a juste une catapulte à détruire, je crois bien. C'est celle qui est sur le côté haut gauche. Voilà, c'est celle-là. Il y a celle-là parce que je crois qu'elle a direct tir, en fait, sur vous. Donc ça, c'est un problème. Donc il faut la détruire. Et après, vous pouvez... Faites gaffe au feu, évidemment. Mais après, vous pouvez tout complètement, en fait, prendre possession du canon et tirer sur tout le monde. Et même en protégeant Ashley. C'est un peu risqué. Honnêtement, ne lui tirez pas dessus. Mais je ne pense pas que là-haut, en fait, va lui faire des dégâts parce que là, honnêtement, elle serait déjà morte. Et les catapultes ne peuvent pas vous tirer dessus. Vous voyez que ça vous fait... Ça fait tituber Léon, mais ça ne va pas vous tirer dessus. Et là, j'ai même pu la protéger, en fait. Et il y a un truc, c'est que les boulets de caton ne traversent pas les ennemis. Ça, je l'ai appris là, par exemple. Là-haut, ne va pas... Je sais peut-être que ça ne fait même pas de là-haut, en fait, l'explosion du boulet de canon, honnêtement. Parce que Ashley devrait être morte. Franchement, elle devrait vraiment être morte. Mais voilà, vous pouvez protéger Ashley, tuer des ennemis, détruire les catapultes, tout au canon. Et voilà, c'est vachement bien. Ça vous permet d'économiser énormément de munitions et de vous faciliter la vie. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et ça, je l'ai appris juste en le faisant, honnêtement. Je ne pensais pas que c'était possible. Donc voilà. Là, il y a des amulettes bleues. Si vous savez où elles sont, très rapidement de tête, honnêtement, vous pouvez le faire. Personnellement, je ne le savais pas, donc je n'ai pas voulu me prendre la tête et perdre du temps à les faire. Après, pour le reste, là, ça commence à avoir des ennemis, en fait, un peu chien, avec des boucliers et tout ça. Le stingray, le stingray, vous allez l'avoir à ce niveau-là. Donc, c'est le sniper. Il devient vraiment très intéressant parce que vous pouvez tirer à travers le bouclier ou sinon, essayer d'avoir un bon stock de grenades. Ça va vraiment vous aider. Et surtout, un bon fusil à pompe. Donc, le fusil à pompe anti-émeute, ça va vraiment vous aider. Si vous avez récupéré pas mal de spinel, vous pouvez prendre le punisher. Donc, c'est le 5-7, le pistolet qui tire à travers, enfin, qui perce. Donc, du coup, vous pouvez tirer à travers les boucliers. Ça, ça peut vous aider. Pour le reste, après, il y a le mec avec les griffes. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'est pas très difficile. Il y a des gens qui le font au couteau. Il y a des gens qui le font, genre au fusil à pompe. Moi, personnellement, à chaque fois, j'utilisais le stingray. Je lui tirais dans le dos. Si vous êtes à l'aise avec la vitesse de tir et la précision, vous pouvez tirer plusieurs balles, en fait, en plus. Dans son dos, moi, je trouvais qu'il bougeait un peu trop. Donc, je faisais balle par balle. J'attendais qu'il se calme. Je lui tirais dans le dos. J'attendais qu'il se calme. Je lui retirais dans le dos. Mais voilà, il n'est pas très, très... Honnêtement, pas très difficile. Augmentez le stingray. Augmentez le fusil de sniper. Et vous ne devrez pas vraiment avoir de problème avec lui. Et vous devriez le tuer assez facilement. Pour le reste, c'est du puzzle. Donc, on zappe, on zappe. Ah oui, cet endroit. Cet endroit, moi, j'ai fait une sauvegarde pour cet endroit-là. Parce qu'il y a énormément d'ennemis. Et le problème avec cet endroit-là, c'est que vous devez, en fait, protéger Ashley. Je n'ai pas trouvé de vraie stratégie, en fait, potable pour vous... Après, il en existe sûrement une. Mais je n'ai pas vraiment trouvé de vraie stratégie pour que vous soyez, genre, à l'abri, vous et Ashley en même temps. Je sais qu'il y a des endroits où les ennemis apparaissent, enfin, viennent. Donc, comme ça, comme par exemple là, vous pouvez complètement balancer une grenade et exploser pas mal de gens en une fois. Mais voilà, j'ai trouvé que la meilleure façon, en fait, c'est de plus ou moins essayer de tuer tout le monde. Après, j'ai eu Ashley, là, qui s'est fait kidnapper pendant que j'étais en train de descendre. J'ai pu la sauver une extremis et là, j'ai fait un pari. Je me suis dit, avec de la chance, elle va pouvoir me suivre et descendre. Mais c'est très risqué de faire ça. C'est très, très risqué de faire une chose comme ça. Puis au final, elle l'a fait. Donc, j'étais assez content. Aussi, les gros... les grosses tentacules, là, énormes, avec les dents. Quand elles ont la bouche ouverte, vous allez faire énormément de dégâts. C'est là où vous faites des dégâts critiques. Donc, pensez à tirer quand la bouche est ouverte. Vous voyez que Ashley n'est toujours pas à côté de moi, mais elle est sur le chemin. Donc, ouais, j'ai eu de la chance. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance sur ce passage-là. Ashley a pu me trouver. Personne ne l'a attrapé. Mais voilà, il y a beaucoup d'ennemis, en fait, de tous les côtés. Il faut apprendre des emplacements. Genre, il y a des snipers, il y a des mecs au bouclier, il y a des... Il y a des gens avec des fléaux, il y a plein de trucs, honnêtement. Donc, c'est un peu comme le coup de la... de la baraque avec Louis. Juste, faites-le. Voilà, tout simplement, ça va être... Faites-le. Il y a des endroits où vous pouvez vous mettre, en fait, pour tirer sur des ennemis sans trop qu'ils vous touchent. Mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est un endroit que vous allez devoir sûrement refaire plusieurs fois si ça se passe mal. Voilà. Mais pensez à ça. Pour ici, pour la deuxième phase, en fait, de ce... de cet endroit, il faut protéger Ashley. Alors, j'ai fait des... plus ou moins des tests. Ne tuez jamais les ennemis les uns après les autres avec des pauses, en fait. Parce que les ennemis, en fait, vont venir plus ou moins au compte-gouttes. Et ça va être une... une déferlante, en fait, d'ennemis constants. Donc, des fois, attendez tout simplement qu'il y en ait plusieurs, genre autour d'Ashley, genre deux ou trois. Genre à un moment, c'est ce que je fais. Par exemple, là. Attendez qu'il y en ait deux ou trois comme ça qui essayent de l'attraper. Et ce que vous faites, c'est que vous les tuer tous les uns après les autres, en une fois. Et là, Ashley va pouvoir travailler assez longtemps sans être trop bloquée par les ennemis. Donc, ouais. Faites ça. C'est très important. Vous voyez que là, elle va pouvoir faire la manivelle sans trop de problèmes jusqu'à ce que d'autres... jusqu'à ce que d'autres ennemis apparaissent. Mais voilà. Vous pouvez plus ou moins l'aider comme ça. Donc, voilà. Les tuez pas les uns vraiment avec des pauses et tout ça. Ça, c'est une très mauvaise idée. Il faut essayer de tuer tout le monde d'un coup à chaque fois pour vraiment aider Ashley le plus possible. Donc, moi, j'ai sauvegardé après ça parce que c'était honnêtement un endroit très, très stressant surtout à cause d'Ashley, évidemment. Donc, il y a ça. Après, on a avancé. Cet endroit-là peut être toxique à fond ou alors très facile. Personnellement, moi, ça s'est très bien passé et je l'ai fait deux, trois fois. Et honnêtement, tout cet endroit, en fait, c'est toujours plus ou moins bien passé. Passé, pardon. Ce que vous faites, c'est que vous bourrez donc le mec avec la lumière et vous le bourrez au fusil à pompe. Ça marche très bien. Vous allez le tuer en quelques cartouches ou alors vous lui balancez une grenade ou après, vous utilisez le stingray. Et après, vous êtes bon. Vous pouvez tout simplement partir. Il y a aussi un trésor juste là. Donc, pensez à le prendre parce que c'est quand même un truc assez cher. Donc, c'est assez sympa. Et là, c'est bon. Vous êtes bon. Vous pouvez partir. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Vous pouvez rusher. Donc, voilà. Le plus important, c'est de tuer le mec en rouge très vite. Maintenant, vous avez la partie, je crois, avec le jardin. Non, on n'est pas encore au jardin. On est sur la muraille, en fait. La muraille n'est pas très compliquée. Ça peut être bordélique. Alors, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pu passer, en fait, parce que vu qu'il y a maintenant les parasites qui s'accrochent aux ennemis, on va dire que ils ne bougent pas vraiment pareil. Ils ne vont pas utiliser d'armes. Ils vont tout simplement vous foncer dessus. Ils ne font pas trop mal. Ils sont juste très chiants. Mais ils ne font pas extrêmement mal. Et du coup, vous pouvez utiliser ça à votre avantage. Donc, ouais. Vous pouvez, on va dire, skip une bonne partie. Il y a juste à des moments quand vous êtes à l'intérieur de la muraille, comme là, où vous allez devoir plus ou moins combattre, honnêtement. Donc, ça, c'est un peu le mauvais côté du truc. Mais ouais, les ennemis, en fait, qui sont possédés par les parasites sont très rapides et chiants, mais ils ne font pas extrêmement mal. Donc, ça, c'est la bonne chose. Ceux qui font le plus mal, honnêtement, à chaque fois, que ce soit villageois ou les mecs du culte, c'est surtout ceux qui sont armés avec les fléaux et tout ça, les lances, des trucs comme ça, des conneries comme ça. Donc, voilà. Ça, ça peut être dangereux. Voilà. Après, il y a lui. Il n'est pas très difficile, évidemment. Il faut juste se cacher à quelques endroits. Vous tracez au canon, vous lui tirez dessus et puis basta. Le canon, ça peut vous aider aussi à tuer quelques personnes sans utiliser de munitions. Moi, personnellement, j'ai perdu trop de temps, honnêtement, à ce tendre-là, avec l'autre qui me balançait des cailloux. J'ai vraiment perdu trop de temps. Ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment rusher au canon très vite et lui tirer dessus et peut-être potentiellement après revenir et pour venir looter, en fait, tout simplement. Mais voilà. Il n'est pas très difficile. Après, il y a quelques ennemis. Genre, même les ennemis qui viennent comme ça à bout portant vous loupent. Je pense qu'il n'y a peut-être même pas d'itbox quand vous êtes sur le canon. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, honnêtement. Mais j'ai remarqué que je ne me suis jamais fait toucher quand j'étais sur le canon. Donc, voilà. Il y en a plein qui vont vous suivre si vous les avez ignorés. Donc, vous pouvez les tuer au canon. Ça peut aider. Le jardin. Alors, le jardin, on a l'impression que c'est extrêmement dur mais en fait, ce n'est pas très dur. Si vous avez un pistolet, c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup augmenté votre pistolet. En deux balles de pistolet augmenté, c'est le pistolet de base. Moi, il était déjà au max, je crois, en dégâts. Vous pouvez tuer un chien avec deux balles. Tout simplement. Juste avec deux balles, vous pouvez tuer un chien. Donc, ne sortez pas le fusil à pompe. Regardez, normalement, là, en deux balles, il va mourir. Hop, il est mort. Normalement, il est mort. Voilà. Ne sortez pas le fusil à pompe. Ne commencez pas à gaspiller vos cartouches de fusil à pompe. Honnêtement, c'est vraiment une paire de munitions. Donc, utilisez le pistolet si vous voulez. Bien sûr, il faut l'augmenter. Mais utiliser le pistolet, ça va vraiment, vraiment vous aider. Et du coup, ça va très, très bien se passer, en fait, ce passage. Donc, c'est une bonne chose. Après, les monstres qui ont muté et qui ont la tentacule, ça, par contre, ils sont extrêmement relous et extrêmement résistants. Donc, ça, je conseille d'avoir des flashs. Mais ouais. Après, j'ai essayé de faire des comme ça, des tirs de grenade. Je n'ai pas trouvé que c'était très, très efficace. Lui, il va prendre un nombre de cartouches inadmissibles. Honnêtement, il est trop résistant. Ils sont vraiment trop résistants. C'est une catastrophe. Ils sont très rapides et ils font très mal aussi. Donc, ouais. Prenez une flash, vraiment, pour vous aider. Parce que là, ça pompe trop de munitions, en fait. Mais voilà. Le jardin, honnêtement, n'est pas très, très difficile. À un moment, Ashley se fait attaquer. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas très difficile. Voilà. C'est honnêtement mon conseil pour passer le jardin très facilement. Enfin, le labyrinthe jardin. C'est d'utiliser le pistolet. Le pistolet de base est très bon. Donc, on va zapper ça. Le côté avec toutes les puzzles et tout ça. Il y a plusieurs endroits assez intéressants. Attendez que je les retrouve. Alors, vous avez les armures. Les armures, c'est pas très compliqué, honnêtement, il faut que vous avez pris le coup. Surtout que vous pouvez... Alors, je dirais de les tuer assez rapidement, les premières. Parce que Ashley, en fait, a que trois lampes. Si je ne dis pas de bêtises. Elle a que trois lampes et elle va vous aider tout le long. Plus vous mettez de temps, en fait, en gros, elle va les balancer à intervalles réguliers. Donc, si vous restez trois heures avec les deux premières armures, du coup, elle va balancer ses trois lampes de flammes, là, sur les deux armures du début. Donc, ça, ce n'est pas vraiment une bonne chose que vous voulez. Donc, essayez de tuer les deux premières assez vite et après, d'enchaîner sur les autres. Surtout qu'à la fin, vous en avez trois en même temps. Donc là, ça devient très problématique et très dangereux pour vous. Surtout qu'elles font très mal. Bien sûr, les coups d'épée font très très mal. Ils sont très lents, mais ça fait très mal. Aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que le feu reste par terre pendant un petit moment et vous pouvez complètement en fait courir, vous mettre à l'opposé du feu, par exemple, et attendre que, par exemple, comme là, que l'armure, en fait, aille dans le feu. Et bien sûr, ça, ce feu-là, ça ne brûle pas Léon. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire et à utiliser en stratégie. Je vais boire un coup. Là, il y a un truc super bien à faire. Je vous laisse regarder. Le mec, en fait, qui utilise le levier, il est à droite. Il est caché derrière le petit mur, le pilier. Et vous pouvez le stun en lui mettant une grenade flash, vous pouvez utiliser une grenade explosive, vous pouvez utiliser des carreaux explosifs, vous pouvez utiliser en fait tout ce que vous voulez. Et du coup, vous pouvez complètement skip la salle entière et c'est vraiment bien. Alors, par contre, là, il y a un truc un peu bullshit en fait qui s'est produit avec moi. C'est ça. Je suis parti. Donc, en théorie, Ashley, parce qu'en fait, j'ai mis Ashley en arrière, je n'avais pas vu. Vous voyez en bas à droite. En bas à droite. Elle n'était pas en fait à me suivre proche. Je ne sais pas d'où le mec venait, mais il l'a attrapé. Alors, je pense qu'il est apparu en fait sur le pont parce que Ashley n'était pas à côté de moi. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Après, parce que j'ai vu les mecs qui montaient en fait. Ou alors, ils ont complètement rush. Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement comment ça s'est produit. Peut-être que les mecs ont rush par la porte. Mais voilà, Ashley était vraiment dans la merde. Et du coup, moi, ça m'a foutu dans la merde. Vous avez vu que j'ai dû complètement gaspiller mes munitions pour essayer de sortir d'ici. Mais voilà, faites attention à ça. mais si vous faites le coup de la grenade, vous allez vraiment passer facilement. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Après, j'ai sauvegardé pour la suite. Bon, j'ai fait bien sûr le stand de tir pour avoir des meilleures porte-bonheur. Mais bon, ce n'était pas vraiment nécessaire. Honnêtement, ce n'était pas vraiment nécessaire. Pour la portion d'Ashley, alors personnellement, j'ai sauvegardé avant la portion d'Ashley parce qu'Ashley peut se faire one shot. Enfin, peut se faire. Ce n'est pas peut. C'est elle va se faire one shot si elle se fait toucher. Donc, c'est un peu le risque. Après, avec Ashley, un truc bien, c'est que si vous savez qu'il faut mettre à 7 heures, vous pouvez skip genre les deux tiers en fait de son passage. Donc, vous allez directement là. Vous allez directement récupérer en fait l'objet tout en bas et vous allez pouvoir en fait du coup mettre fin à sa session. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous récupérez genre le... Je crois que c'est une sorte de bouclier là. Comment dire ? Bon, ça, je ne sais plus. Un emblème. Voilà, un emblème. Vous récupérez ça et c'est bon, vous avez fini. Vous remontez, vous mettez l'emblème et vous avez fini la session avec Ashley tout simplement. C'est fini. Donc ça, c'est une bonne chose à faire. Faites-le comme ça, vous n'avez pas besoin de jouer avec Ashley très longtemps. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, encore pareil, les insectes, beaucoup de gens les skippent. On va dire qu'ils vont rusher par exemple cet endroit là et pas les combattre. Personnellement, j'ai décidé de les combattre parce que je n'étais pas très à l'aise à les esquiver. Si vous les combattez, prenez le pistolet. Tout simplement, prenez le pistolet. Le pistolet fait extrêmement mal. Essayez de tirer dans la tête. Ça va les faire tomber. Vous pouvez les faire tomber dans le vide et ça va les tuer instantanément. Ou alors, vous les faites tomber par terre et après, vous les finissez en quelques balles. Faire attention, ne pas gaspiller son couteau. Honnêtement, à les tuer quand ils sont par terre parce que vos couteaux en fait sont très limités et on va dire que vous en avez besoin en fait tout le long du jeu, tout le long de votre run. Vu que vous n'allez pas tuer tous les ennemis, vous n'allez pas avoir vraiment beaucoup de couteaux et les couteaux en fait vont devenir très intéressants bien sûr contre aux crozeurs et surtout à la base militaire et tout ça. Donc, ne les tuez pas aux couteaux quand ils sont par terre. Juste tirez des balles de pistolet. Honnêtement, le pistolet est très très beau ici encore une fois et ce qui est bien c'est que là par exemple vous pouvez récupérer en fait pas mal de bonnes choses genre là on va récupérer un saphir si je ne dis pas de bêtises. Vous allez récupérer tout le temps un drop des ennemis donc voilà, saphir. Vous allez récupérer tout le temps un drop des ennemis donc que ce soit munitions, ressources et tout ça. Donc voilà, moi personnellement j'aime bien les combattre aussi parce que je ne les trouve pas très 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 difficiles mais c'est potentiellement une perte de temps. Donc voilà, à vous de voir. à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. À un moment j'utilise je crois un fusil à pompe. N'utilisez pas les fusils à pompe encore une fois. Balles de pistolet sont largement suffisantes pour tout ce qui est insectes donc ça passe. Mais vous voyez que ça prend quand même du temps à faire cette zone. On va un peu avancer. Donc voilà, vous pouvez sûrement skip quelques-uns et vous débrouiller. Après on a les deux mecs au griffe. Alors les deux mecs au griffe ça peut très bien se passer ou alors ça peut très mal se passer. Je ne sais pas comment dire. Comme d'habitude moi j'ai utilisé la même stratégie c'est-à-dire sniper le stingray surtout et tirer bien sûr dans le dos de chacun. Il y a quelques ennemis j'en ai tué quelques-uns au début. J'en ai beaucoup tué en fait au début avec des grenades pour aller très vite. Et après il en restait quelques-uns qui se baladaient comme là par exemple là vous voyez un mec du culte. Et ils ne sont pas extrêmement agressifs. Vous voyez que là ils ne font pas vraiment le tour de la table et tout ça ils ne me foncent pas trop dessus. Donc ça peut se passer et surtout que les ennemis agri vont aussi les attaquer. Donc ça ça peut être bien pour vous. Mais voilà cette zone honnêtement je l'ai fait en une fois je n'ai pas eu de problème. Même en découverte hardcore je n'ai pas eu de problème. Donc ça ne devrait pas vraiment être un gros problème. Il y a aussi une cloche où vous pouvez tirer dessus dans un des coins. Ça permet de les faire venir. Mais voilà je ne pense pas qu'il y a vraiment trop à expliquer. ils sont assez lents ils ne sont pas très très dangereux. Vous pouvez bien sûr leur balancer des grenades si vous voulez. Ne les faites pas au couteau honnêtement ne les faites pas au couteau c'est de la perte de couteau de 1 et c'est de la perte de temps. Juste tirer au stingray ça fait très mal ou alors même au fusil à pompe anti-émeute ça fait extrêmement mal. Donc voilà. Je pense que j'aurais pu être plus rapide honnêtement pour les tuer. J'ai été un peu lent je trouve. J'aurais dû être un peu plus agressif en fait. mais voilà on va zapper. Qu'est-ce qu'on a après ? Après oui on a donc on a une partie en sous-sol là c'est pas très compliqué on peut la zapper. On a là le laboratoire cryogénique et tout ça il y en a je crois qu'il y en a beaucoup qui utilisent un lance-roquette ici je crois pour le tuer en fait pour aller plus vite c'est-à-dire que si vous le tuez vous allez pouvoir l'ascenseur va directement descendre et va être là si vous tuez la créature le U2 je crois ou le U3 moi je ne l'ai pas tué et du coup j'ai dû danser avec lui en fait tout le long j'ai dû faire ça en fait faire ça voilà ça dure un bon 5 minutes honnêtement c'est un peu long c'est très stressant il faut être très concentré en fait tout le long parce que si vous vous loupez le truc vous saute dessus donc j'ai envie de dire à la limite si vous avez de l'argent de côté prenez un lance-roquette vous le gelez avec la première douche d'azote là vous lui tirez dessus il meurt comme ça l'ascenseur est là et vous pouvez looter la zone sans problème je pense que c'est le plus facile c'est le plus rapide et c'est le mieux ça vous fait gagner vraiment beaucoup de temps et c'est pas très risqué après moi je me suis pas fait toucher trop de fois je crois une ou deux fois mais c'est tout aussi j'ai eu un peu une bullshit ouais non c'est vrai que ça m'a duré en fait trop longtemps ça m'a duré trop longtemps j'ai un peu eu un moment bullshit à cet endroit là où j'ai j'ai activé la douche j'ai eu l'animation du de l'ascenseur ça m'a complètement cancel le truc en fait donc du coup l'ennemi ça l'a pas bloqué parce que normalement moi je le bloquais ici et après je revenais en arrière pour aller récupérer un soin et tout ça et des loot et bah du coup ça l'a pas bloqué donc ça m'a foutu vraiment vraiment dans la merde donc faites attention à ça si vous faites comme moi parce que cette cinématique peut vous foutre dans la merde donc voilà alors après maintenant on a le passage avec Louis je vais encore boire un petit coup alors le passage avec Louis personnellement moi j'ai j'ai sauvegardé je crois j'ai sauvegardé à ce passage là ou alors je l'ai fait en une fois je me rappelle plus exactement pour que je regarde non je crois que je l'ai fait en une fois donc c'était assez stressant oui c'est un endroit en fait que j'ai sauvegardé avant le U2 là et après j'avais sauvegardé après et quand j'ai vu que j'étais assez à l'aise en fait avec le combat qui allait venir en fait j'ai décidé de le faire en tout en une fois donc j'ai rechargé la sauvegarde faites aussi ça faites des sauvegardes en fait avant certains boss si vous n'êtes pas vraiment à l'aise et après une fois que vous êtes à l'aise vous reprenez une sauvegarde antérieure et vous faites tout en un trait ça ça peut vraiment vous aider surtout que les 15 sauvegardes c'est très très peu en fait donc ouais le combat ici peut être très toxique c'est à dire que il suffit de mal vous placer vous allez vous faire tronçonner la gueule directement les ennemis ont tendance à vraiment à se mettre à des endroits vraiment très chiants mais si vous arrivez à plus ou moins à les paquer ça passe bien bien sûr sniper très puissant vous voyez que moi excusez moi pardon je l'ai tué très vite en fait au sniper et après l'autre est venu me chercher encore une fois grenade ça les fait tomber vous spammez fusil à pompe ou vous spammer stingray et normalement vous devrez pas trop avoir de problème faire attention quand même parce qu'elles sont quand même résistantes et surtout les ennemis ont tendance à vous attraper quand vous avez les tronçonneuses en fait qui sont près de vous ils vont pas vous taper ils vont juste vous attraper et là bien sûr la tronçonneuse arrive et vous tue donc ça ça peut être vraiment un problème mais voilà honnêtement les ennemis ont pas trop de vie c'est à dire que tout ce qui est ennemis tronçonneuses et tout ça c'est les mêmes si je dis pas de connerie c'est les mêmes du début à la fin du jeu en fait donc ils ont tout le même nombre de points de vie et du coup vous avancez en fait dans l'histoire vous augmentez vos armes et tout ça vous faites de plus en plus mal et du coup vous allez tuer les ennemis de plus en plus vite donc pensez à ça c'est pour ça que rester sur quelque peu d'armes comme moi je suis resté vraiment sur trois armes quasiment tout le long du jeu c'est très très utile du coup vous augmentez tout à 5 bien sûr les augmentations ne soyez pas bêtes ne mettez pas par exemple en rechargement parce qu'honnêtement je pense que recharger la rapidité de rechargement est un peu du gâchis la seule chose qui est bien pour le rechargement c'est pour le fusil à pompe et peut-être le Springfield au début vous mettez un ou deux niveaux parce que vous mettez en fait deux cartouches ou alors deux balles en même temps voire trois si vous mettez au niveau 2 donc ça c'est bien mais sinon mettez tout dans les dégâts en premier et cadence de tir c'est vraiment c'est ce qui va vraiment vous aider tout le long donc voilà cette zone n'est pas extrêmement très compliquée il faut faire attention bien sûr au dynamite c'est ça le dynamite c'est un peu aléatoire en fait cette zone mais voilà c'est vraiment le seul truc après vous pouvez plus ou moins rusher vous pouvez rusher si vous êtes à l'aise avec ça moi j'ai préféré plus ou moins tuer tout le monde en fait et récupérer tous les drops parce que c'était pas très compliqué là aussi vous pouvez skip si vous voulez prenez un lance-roquette tirez sur l'endroit où vous devez déposer la dynamite et hop vous pouvez passer tout simplement vous pouvez faire ça c'est un skip qui est complètement légit Capcom a très très bien fait ça mais voilà vous pouvez faire ça aussi ça vous permet de ne pas aller récupérer la dynamite pour les deux là il y a des façons de faire vous pouvez plus ou moins les flashbang je l'ai fait une fois mais après quand je l'ai refait une deuxième fois ça n'a pas fonctionné parce que je pense que j'étais trop loin de la console en fait il faudrait les flashbang pendant que vous êtes sur la console vous voyez que là il a le temps et ça manquait genre 0,5 seconde donc il faut les flashbang quand vous êtes près de la console et là normalement vous pouvez les faire tomber donc il y a ça et après comme j'ai dit ces monstres là ils ont exactement la même vie que ceux de base donc par exemple le premier qu'on trouve donc au final avec le stingray qui est vachement augmenté genre niveau 5 parce qu'en professionnel vous pouvez avoir les augmentations au niveau 5 dès le début et bien c'est extrêmement puissant et du coup vous pouvez facilement plus ou moins facilement les tuer et moi c'est ce que j'ai fait et au final ça s'est bien passé il y a aussi une chose aussi que quand Louis va mettre la dynamite sur celui là par exemple ce que vous pouvez faire c'est que vous faites exploser le truc ça va le stun et vous pouvez bien sûr ouvrir la trappe et le faire tomber mais bon moi il n'était pas au centre donc du coup j'ai dû le faire normalement mais voilà c'est allé très très vite je l'ai tué extrêmement vite donc il n'y avait pas de problème et bien sûr si vous les tuer comme ça les deux vous allez récupérer bien sûr des joyaux et de l'argent du coup donc ouais ça c'est une bonne chose aussi à faire mais voilà c'est pas très compliqué les deux sont c'est impressionnant c'est plus impressionnant qu'autre chose mais au final vous prenez un stingray qui est au niveau 5 déjà en dégâts et vous les défoncez très rapidement cette partie du jeu qui est honnêtement une des meilleures je pense pour moi je trouve j'aurais bien voulu que Léon arrête le chariot comme le wagon comme Indiana Jones dans le 2 mais bon on n'a pas eu ça mais c'est une très bonne chose là c'est encore le résumé du cette partie est facile mais c'est très simple de mourir pourquoi ? parce que le chariot est très fragile genre 3 carreaux je pense c'est suffisant pour le détruire et après la deuxième partie c'est le mec avec la tronçonneuse la tronçonneuse je crois que si elle vous touche une fois elle va vous détruire votre chariot donc faites attention à ça on va zapper un peu pour aller directement au deuxième passage voilà c'est là si la tronçonneuse vous touche je pense que vous crevez instantanément je crois bien faites attention à ça après j'ai fait une sauvegarde donc là j'avais toujours pas sauvegardé j'ai fait une sauvegarde donc vraiment à la fin de cette zone là pareil là encore c'est des insectes un pistolet ça marche très bien vous pouvez faire ça c'est très facile à faire il y a 4 entrées à détruire donc ça peut vous faire des spinels vous voyez que j'ai déjà le laser et tout ça donc c'est à ce moment là que j'ai eu le laser ça s'est beaucoup mieux passé après ça j'ai fait une sauvegarde j'ai fait une sauvegarde ici avant Krauser parce que honnêtement combat de Krauser c'est un challenge surtout la première fois que vous êtes au couteau en fait donc il faut la prendre honnêtement il faut la prendre vous voyez que là j'avais fait plusieurs sauvegardes en fait comme j'ai expliqué et après je suis revenu sur une sauvegarde en terreur pour faire tout d'un trait et sauvegarder en fait juste avant Krauser parce qu'en fait j'avais sauvegardé avant les wagons et du coup je devais me retaper les wagons à chaque fois et c'était extrêmement chiant donc je me suis dit on va tout refaire ce passage là et sauvegarder juste à vraiment avant Krauser donc ouais Krauser est extrêmement compliqué normalement vous devriez avoir assez de couteau pour le faire soyez agressif avec Krauser surtout essayez pas de faire des slashes en fait mettez vous en position de combat et faites des attaques des stocks en fait c'est beaucoup plus rapide vous pouvez faire deux ou trois coups et normalement vous devrez pas trop avoir de problème mais voilà honnêtement Krauser c'est faut l'apprendre honnêtement faut l'apprendre faut être à l'aise avec le combat donc faites une sauvegarde juste avant lui et entraînez-vous et moi j'ai fait des essais avec Krauser où je me suis je me suis fait toucher quelques fois parce que vous savez que quand il vous agrippe vous perdez de la vie automatiquement mais je me suis pas soigné une seule fois en fait je me suis pas vraiment pas soigné du tout donc j'étais assez content donc j'ai fait des essais en fait qui étaient très bons donc voilà il faut vraiment s'habituer et juste l'apprendre tout simplement c'est vraiment il n'y a que ça donc ouais il n'y a pas trop de choses à expliquer pour le combat le premier combat de Krauser en tout cas donc voilà mais ouais après honnêtement une fois que vous avez compris un peu les mécaniques que vous êtes à l'aise pour le combat et tout ça il est assez fun à jouer donc ça toutes ces prises là elles sont quand même bullshit parce que ça vous bouffe de la vie automatiquement vous pouvez strictement rien faire vous allez quand même perdre de la vie et faites très attention si vous êtes dans le rouge vous allez mourir automatiquement il va directement vous tuer donc ça c'est un problème après pour le reste après j'ai décidé de ne pas sauvegarder aussi pendant un long moment parce que je m'étais un peu entraîné enfin j'étais mort en fait dans la tour la clock tower la tour église j'étais mort deux fois je crois mais au final j'ai voulu la prendre du coup je devais refaire le combat de Krauser aussi c'est un peu chiant mais une fois que j'avais combattu Krauser plusieurs fois j'étais assez à l'aise là ça peut être en fait très simple et très difficile donc si vous désexposez la tête de la statue honnêtement c'est beaucoup plus simple mais le truc qui peut être un gros problème c'est ça c'est la boule la boule vous tue instantanément évidemment donc essayez d'avoir une flash donc comme j'ai fait vous flashez en fait beaucoup de gens et vous montez vous vous mettez à l'abri et à ce moment là là ça va être tout bénef pour vous vous montez et vous balancez en fait la boule sur tous les ennemis qui arrivent et vous allez récupérer tout plein de ressources et ça c'est vraiment vraiment bien donc ouais et aussi encore une fois il y a la boule donc les ennemis ont tendance à vous agripper à vous attraper plutôt que vous attaquer donc c'est ça la difficulté de ce passage là donc faites attention à ça donc voilà mais sinon la clock tower est vraiment pas très très difficile et après il y a le passage avec le le chariot mais encore une fois ça se passe très bien ça se passe plutôt bien et il y a un fusil à pompe fusil à pompe avec des cartouches et faites des cartouches si vous en avez besoin honnêtement à ce moment là vous devriez avoir des armes extrêmement augmentées plus ou moins one shot tout le monde vous avez en fait une avance en fait sur la sur les ennemis vous devriez faire extrêmement mal donc ouais pour la suite pour la suite j'avais décidé de pas sauvegarder donc du coup j'ai fait Ramon en une fois aussi donc j'ai fait Krauser la tour et Ramon en une fois Ramon a été extrêmement extrêmement long pour moi donc je dirais de ou prendre un lance roquette si vous si vous avez assez d'argent ou alors encore une fois utiliser l'oeuf en or j'en avais parlé au début vous lui balancez directement quand il arrive parce que quand il a quand vous entrez en fait dans la zone il va être devant vous genre là il va être devant vous vous lui balancez l'oeuf ça va lui enlever au moins 50% de sa vie et après vous allez si vous avez un magnum par exemple ou alors le stingray vous lui balancez quelques bastos et en théorie vous pouvez le tuer en une fois en un cycle en fait vous n'avez pas besoin vraiment de combattre donc voilà pourquoi l'oeuf fonctionne ben en fait je pense que c'est une sorte de pas d'easter eggs mais c'est un peu un truc sympa qu'ils ont fait les développeurs c'est que vous avez une mission secondaire en fait dans le château où ils vous disent de balancer enfin de de vandaliser un des tableaux de Ramon et il faut balancer un oeuf dessus en fait c'est assez drôle et du coup je pense que c'est ça en fait c'est que si quelqu'un pense à prendre un oeuf en or cette fois et de le balancer sur Ramon lui même et ben du coup vous avez plus ou moins le même effet c'est à dire que ça va lui faire beaucoup de dégâts donc voilà ça c'est une chose assez sympa à savoir et assez fun à faire donc voilà pensez à ça mais voilà moi honnêtement le combat a duré trop 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 longtemps vous voyez que je skip et tout ça mais le combat j'étais à zéro de balle énorme c'était une catastrophe donc c'était un très mauvais combat mais c'était la première fois que je le faisais en fait en pro comme ça et c'était la première fois que je faisais Krauser la tour plus lui en une fois donc je l'ai pris mais honnêtement il m'a duré vraiment trop longtemps il m'a vraiment duré trop longtemps donc ça c'est une mauvaise chose après faire attention il y a deux armures et c'est là que j'ai sauvegardé donc là on arrive à la tour pardon à l'île à l'île militaire je vais boire encore un coup à l'île militaire alors l'île militaire est assez intéressante moi j'aime beaucoup ce passage honnêtement il y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime pas je préfère le village honnêtement j'aime beaucoup ce passage surtout dans le remake dans l'original j'aimais pas du tout dans le remake c'est sympa parce que moi il y a un peu un côté Metal Gear et tout ça où vous pouvez quand même poignarder énormément d'ennemis et honnêtement c'est fun de faire ça et les tuer petit à petit et tout ça vous pouvez faire ça mais je dirais le mieux ça serait quand même d'esquiver beaucoup d'ennemis surtout que vous avez les ennemis en fait vont éviter bien sûr d'aller dans les mitraillettes et tout donc vous pouvez plus ou moins bloquer la venue des ennemis donc vous pouvez faire ça et bien sûr après une bonne flash sur le mec avec le masque et normalement vous pouvez passer la porte assez facilement genre cette première zone honnêtement je l'ai fait tout simplement en une fois il y a beaucoup d'endroits dans l'île militaire que j'ai fait en une fois en fait où ça s'est très 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 bien passé donc il y a ça mais après voilà si vous avez des problèmes c'est vraiment il va falloir tester en fait il va falloir en fait faire plusieurs essais mais honnêtement cette première partie n'est pas très très compliquée encore une fois comme vous pouvez délimiter les zones avec les mitrailleuses avec les lasers rouges et bien du coup ça rend très simple et les ennemis ont tendance à vous perdre facilement en fait à cause de ça donc ça c'est une bonne chose pour vous par contre à partir de ce moment là tout le monde va vous poursuivre ça c'est un peu le problème c'est que les ennemis de derrière en fait vont passer la porte et là vont vous poursuivre c'est pas comme le moment avec les celles qui ont les tronçonneuses là où elles vont vous perdre de vue là non tous les ennemis en fait vont vous poursuivre pendant un long moment vous voyez par exemple là je vais me faire tirer par le gros donc ça c'est un problème et c'est très risqué c'est très dangereux donc une fois que vous êtes parti foncez vous retournez jamais et vous arrêtez surtout pas et une fois que vous avez par contre monté l'échelle c'est bon vous êtes normalement safe et vous arrivez en gros dans une deuxième zone donc là pareil encore une fois moi j'ai décidé de faire un peu le tour pour récupérer des babioles et des choses par exemple il y a un chat qui est très facile à faire vous pouvez aussi poignarder beaucoup d'ennemis en fait sur le chemin donc ça c'est pas mal mais après foncez parce qu'il y a un lance-roquette et tout ça moi j'ai pris trop de temps honnêtement j'aurais pu faire ça un peu mieux je pense mais voilà j'ai préféré tracer mais je pense que j'ai pris peut-être un peu trop de temps à looter surtout une fois que vous arrivez à l'intérieur là ce passage là quand vous êtes dans le complexe en fait où il y a Ashley il y a un truc c'est pas mal ici c'est que vous essayez de faire en sorte que le premier ne passe pas la corde la dynamite et vous attendez que ses copains arrivent et là vous pouvez exploser les trois en même temps donc ça c'est vraiment bien donc ça c'est un bon truc à savoir et à faire c'est un peu aléatoire on va dire que des fois ils réagissent pas comme vous voulez mais ça marche bien là aussi ne sprintez pas parce que quand vous sprintez et que vous sautez Léon va faire une roulade et la plupart du temps il va les ennemis en fait vont vous voir mais là vous pouvez complètement poignarder les deux donc ça c'est une très très bonne chose à savoir aussi ça vous permet de pas trop en chier et voilà et là en fait vous êtes dans la partie où vous devez récupérer la carte pour sauver Ashley donc il y a le régénérador bon le chemin jusqu'au régénérador en fait est truffé de mec mais honnêtement vous pouvez les facilement les tuer genre fusil à pompe ou alors les poignarder parce qu'il y en a beaucoup qui vous tournent le dos donc c'est pas très très compliqué honnêtement on peut zapper donc on peut aller directement au régénérador le régénérador honnêtement fusil à pompe vous lui pétez les jambes vous lui pétez les jambes et normalement vous devriez pas avoir trop de problèmes avec ça il y a des moments où il est invincible je pense genre quand il se relève ou alors quand il vous a attrapé je crois qu'il y a des moments où il est invincible où vous pouvez pas lui couper les jambes avec des cartouches donc faites attention à ça je sais pas exactement quand c'est mais je sais qu'il y a des moments où il est invincible donc faites gaffe après vous avancez essayez de récupérer le MP5 ça permet de le vendre et d'utiliser les balles qu'il y a dans le chargeur si vous voulez mais surtout de le vendre et faire de l'argent en plus mais voilà essayez pas de tuer les deux régénérateurs du début c'est pas très très c'est pas utile de 1 et c'est une perte de temps après est-ce que vous voulez augmenter le MP5 honnêtement c'est un peu libre à vous moi honnêtement j'ai pas utilisé de TMP j'ai pas utilisé le MP5 j'ai pas utilisé de mitraillettes j'aime pas du tout les mitraillettes dans RE4 remake je les trouve très très faibles pour le nombre de munitions qu'elles prennent donc ouais pour là pour le niveau 2 du pistolet pardon pas du pistolet de la carte il faut tuer un régénérateur mais bon vous avez le scope donc le stingray le stingray extrêmement puissant il n'y a pas de problème vous avez zéro problème avec ça après il y a ce passage là j'ai merdé j'ai balancé une flash je pensais que la dynamite allait exploser mais ça a pris trop de temps et j'avais pas d'autres flashs donc qu'est-ce que j'ai fait je fais ça et je me suis retrouvé avec 2 régénérateurs sur la gueule plus des mecs donc c'était la merde mais si vous tracez vous pouvez passer sans trop de problème honnêtement les ennemis sont trop occupés à vouloir essayer de vous attraper alors qu'il y a plein d'obstacles entre eux et vous donc bon ça devrait bien se passer honnêtement donc on sauve Ashley on sauve Ashley et on avance avec Ashley donc qu'est-ce qu'il y a d'autre après ça je crois que oui alors il y a cet endroit là avec la là ce que je suis en train de faire là je suis en train d'expliquer qu'il y a un skip en fait à faire alors là c'est du glitch donc vous pouvez dire que c'est de la triche c'est passé à travers la porte vous pouvez le faire et ça vous fait gagner à peu près une vingtaine de minutes j'ai envie de dire donc c'est très puissant comme glitch personnellement je sais pas le faire j'ai pas vraiment essayé de le faire donc je l'ai fait complètement legit mais voilà c'est un truc qui existe vous pouvez le regarder sur internet si vous voulez donc voilà ce passage est long honnêtement comme j'ai dit c'est à peu près une vingtaine de minutes pour moi je trouve et il peut être assez dangereux donc le début il y a beaucoup d'ennemis à l'intérieur et tout ça il faut protéger Ashley tout le long j'ai pas grand chose à dire il y a que la partie on va passer à la partie qui est dangereuse c'est celle là c'est une fois que vous êtes ici il y a un régénérateur qui devient muté là avec des piques donc ne faites pas comme moi essayez pas de tirer des cartouches dans la tête honnêtement c'est chiant c'est pas très efficace utilisez encore le stingray et vous tirez à travers en fait son visage et là vous allez pouvoir le tuer facilement vous voyez une balle et hop il était mort donc faites ça faites ça à la place cette partie là peut être extrêmement toxique mais pensez à connaître l'emplacement des ennemis c'est à dire que quand vous actionnez ça par exemple vous avez plein d'ennemis qui arrivent utilisez encore l'avion infrarouge ça vous permet de voir les ennemis dans le noir c'est extrêmement utile à cet endroit là le stingray vous voyez que j'ai beaucoup de balles j'en ai 24 de réserve donc j'en avais fait exprès et j'en avais gardé exprès en fait pour en avoir beaucoup donc ça ça peut aider le régénérateur qui est là vous n'êtes pas obligé d'avancer parce que regardez si je mets pose en fait il est déjà là et ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez complètement tirer en avance pendant qu'il est posé par terre et donc faites ça honnêtement faites ça tirez quand il est posé par terre et ça va vous permettre de faire une bonne avancée sur ça parce qu'une fois qu'il commence à bouger il est très très mobile et il est très très dangereux et surtout que Ashley se fait attraper pendant que vous êtes en train de combattre le régénérateur donc faites attention à ça ça prend un peu trop de temps voilà donc faites comme ce que je dis ça va vous permettre d'aller un peu plus vite après bien sûr il faut protéger Ashley il y a genre 2-3 mecs en plus c'est pas très dangereux les ennemis sont pas très résistants et ils se transforment pas parce qu'évidemment ça serait un peu con pour Ashley donc voilà c'est pas très compliqué il faut juste faire en sorte de tuer le régénérateur assez vite sinon vous allez être dans la merde maintenant on avance un peu pour aller plus vite parce que là ça va être 1h30 alors ce passage là extrêmement toxique extrêmement long ça dépend un peu de comment vous jouez ce que vous pouvez faire et ça c'est un skip complètement legit sans tricher si vous avez 2 grenades je crois les grenades normales pas besoin d'avoir des grenades lourdes vous en balancez 2 contre le mur que Ashley est censée détruire ce que ça va faire c'est que ça va fragiliser en fait le mur et elle va faire un seul swing en fait de la boule et ça va détruire le mur et hop vous pouvez partir donc au lieu de perdre une dizaine de minutes à combattre ici vous balancez 2 grenades elle va casser le mur vous pouvez partir et après les ennemis arrêtent d'arriver donc voilà ça c'est une bonne chose à savoir et une bonne chose à faire parce qu'honnêtement ce combat et cette portion j'ai envie de dire que c'est vraiment une énorme perte de temps et ça ça fait un peu chier et une énorme perte de ressources aussi vous voyez que ça m'a pris beaucoup de temps pour faire juste ça donc voilà faites ça balancer 2 grenades contre le mur ça va vraiment vous aider donc on avance maintenant on va avoir Crozer niveau 2 moi j'ai fait une sauvegarde juste avant Crozer niveau 2 honnêtement Crozer 2 est vraiment extrêmement relou beaucoup de gens utilisent le magnum en fait vont même vendre le sniper pour prendre le magnum le nouveau magnum et l'augmenter augmenter ses dégâts pour combattre Crozer moi j'ai décidé de rester vraiment avec mes armes genre la première phase c'est facile vous lui tirez quelques balles de sniper dans la tête vous allez le tuer enfin il va balancer la flash et il va partir donc ça c'est pas très difficile tout le long vous allez avoir ça et vous voyez que là vous perdez tout le temps de la vie c'est très 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 relou en fait il faut apprendre bien sûr les pièges et tout ça l'appareil 2 balles de sniper pour le faire partir j'ai même tiré sur une de ces flèches explosives donc assez simple là ça va être la partie chiante il y a beaucoup de gens qui le bourrent en fait au magnum pour le faire partir pour pouvoir faire le reste du combat donc c'est un peu comme vous voulez moi personnellement j'ai fait un mix de sniper fusil à pompe et de combat au couteau mais j'ai essayé d'éviter le combat au couteau pour aller plus vite tout simplement lui bourrer la gueule avec des cartouches de fusil à pompe ça marche très bien donc ouais donc ouais pensez à faire ça pour aller très vite vous voyez que là c'est à ce moment là que je vais lui tirer plein de cartouches dans la gueule ou quelques unes parce qu'il avait déjà pris très cher avec le stingray donc ouais c'est une bonne chose à faire maintenant le vrai combat alors le vrai combat que j'ai trouvé alors beaucoup de gens font un peu comme je viens de dire c'est à dire qu'ils ballonnent genre une flash et ils prennent le magnum et ils lui tirent ils lui vident le chargeur dans la tête c'est très bon c'est très puissant et ça va très vite mais si vous n'avez pas le magnum honnêtement c'est un peu compliqué à faire donc il y a une stratégie comme ça que j'ai trouvé moi même honnêtement bon après je suis sûr que beaucoup de gens l'utilisent c'est de monter et descendre en fait et quand il monte vous balancez une grenade derrière lui et du coup il va prendre les dégâts de grenade alors après il y a aussi un truc il paraît que vous faites plus de dégâts à la grenade si vous avez peu de FPS si vous étiez au courant des jeux PC de Capcom enfin du RE Engine en fait en général de Capcom ça y était déjà avec Resident Evil 2 Remake où vous faisiez plus de dégâts au couteau si vous aviez un FPS élevé je crois donc c'est pour ça qu'il y a des runs qui s'appellent genre run 30 FPS run 60 FPS ou run 120 FPS donc vous pouviez vraiment tuer des boss en fait au couteau très très vite dans Resident Evil 2 Remake donc c'était lié au framerate en fait c'était lié aux images par seconde et là apparemment il y aurait un même système c'est pour les grenades moins vous avez de FPS donc vous mettez vous loquez le jeu à 30 FPS pendant vous pouvez le faire à tout moment et vous balancez une grenade elle explose ça fait beaucoup plus de dégâts donc essayez ça à la limite si vous voulez gagner un peu de dégâts et du temps en plus mais bon c'est un peu comme vous voulez voilà ça c'était la parenthèse mais voilà le fait de sauter de monter de descendre comme ça c'est une stratégie assez viable surtout si vous la faites avec le stingray là j'ai commencé à le faire après parce que j'avais plus de cartouche de fusil à pompe j'ai commencé à le faire avec le stingray c'est à ce moment là et ça marchait plutôt bien parce qu'en fait pendant l'animation je lui mettais une balle si j'avais le temps évidemment et c'était assez puissant vous voyez que hop balle là je lui ai tiré une fois dessus je monte je descends si j'ai pas vraiment le temps je remonte directement et j'ai fait ça en fait sans arrêt là une bonne balle dans la tête on redescend là une bonne balle dans le genou on remonte etc etc donc ça c'est pas mal je pense que c'est une bonne stratégie qui est assez assez fiable et ça vous permet de pas vraiment vous prendre beaucoup de dégâts et d'être assez consistant avec le nombre de munitions nécessaires et tout ça mais voilà si vous avez le magnum honnêtement utilisez le magnum bourrez le au début ou alors montez et descendez faites comme moi mais utilisez le magnum à la place donc voilà c'est une bonne chose à faire je pense après je crois que j'avais sauvegardé à cet endroit là alors cet endroit là oui à un moment j'ai montré le coup du jet ski où je me suis explosé la gueule contre une paroi c'est pas grave cet endroit là peut être toxique moi je l'ai fait en une fois en fait je l'ai fait en une fois à ce moment là parce qu'il me restait plus de sauvegarde je crois bien et c'est c'est compliqué c'est compliqué des fois ça se passe bien des fois ça se passe mal c'est un peu géré par Mike en fait Mike c'est le mec en hélicoptère donc ça c'est un peu dangereux par exemple la première partie il faut aider Mike en fait à tuer les ennemis rapidement parce que ça vous permet que Mike en fait balance son missile et vous ouvre la voie donc aidez Mike à tuer comme ça vous allez un peu plus vite vous voyez que là il a balancé son missile donc voilà faites le tour et aidez Mike à tuer les choses maintenant il y a ce passage avec le canon anti-aérien alors c'est compliqué essayez de plus ou moins rush la gatling enfin le canon monté là qui est en hauteur pour pouvoir détruire le canon anti-aérien après si vous avez beaucoup d'argent prenez un lance-roquette et tirez sur le canon anti-aérien ça marche aussi vous pouvez complètement le détruire en fait facilement après est-ce que ça marche avec des grenades je sais pas j'ai jamais testé mais voilà si vous prenez un lance-roquette vous pouvez tirer sur le canon anti-aérien et hop vous zappez complètement en fait cette zone donc ouais essayez de monter c'est très dangereux évidemment ayez des flashs et tout ça mais essayez de de rusher en fait ce truc là tuer les ennemis en fait qui vont apparaître sur la droite détruisez bien sûr le canon pour que Mike revienne vous aider en fait et c'est vraiment ça qui va vraiment être important et aussi essayez de tuer le plus possible des ennemis là qui sortent là pourquoi ? parce que Mike en fait va pas rester très longtemps Mike va rester quelques minutes pour vous aider et après il va vous ouvrir la voile le reste de l'aventure et il va vous dire qu'il a plus de munitions et qu'il part donc après vous vous retrouvez tout simplement seul avec énormément énormément d'ennemis sur la gueule donc pensez à ça voilà pensez à ça Mike était vraiment sympa dans cet essai là il m'a beaucoup aidé à tuer beaucoup d'ennemis donc j'étais assez content j'ai pu loot assez facilement voilà donc il m'a ouvert la seconde voie donc j'ai tué vu que j'étais en hauteur j'ai tué les mecs sur les canons montés là les mitrailleuses montées donc j'ai pu avancer plus ou moins facilement là j'ai fait une erreur parce qu'il faut activer deux leviers j'ai fait le levier de droite en premier si on regarde si on est en face de la porte je crois que j'ai fait celui-là de droite en premier et après celui-là de gauche je conseille de faire celui-là de gauche en premier parce qu'il y a énormément d'ennemis en fait qui arrivent sur la gauche et du coup si vous activez celui-là de gauche les ennemis le temps qu'ils arrivent vous serez partis et normalement vous aurez beaucoup moins de problèmes que moi donc voilà je crois que c'est ce qui s'est passé si je me rappelle bien donc là j'ai fait pas mal le tour pour récupérer le plus possible de munitions et tout ça donc ouais j'ai fait celui-là de droite en premier et vous allez voir que celui-là bien sûr j'ai rushé au celui-là de gauche mais vous allez voir que voilà celui-là de gauche est une catastrophe maintenant donc faites pas comme moi faites l'inverse de moi vous allez voir il y a énormément d'ennemis tout le long très dangereux parce que vous pouvez complètement vous bloquer ils sont très résistants ils vont muter pour la plupart vous voyez que là il y en a énormément il y en a vraiment 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 beaucoup trop et il y a une flash pour pouvoir partir mais bon moi j'ai été obligé en fait de flasher avant et plutôt pour pouvoir avancer en fait et on a activé ça et regardez le bordel que c'est j'ai eu de la chance honnêtement j'ai eu vraiment beaucoup de chance j'ai pu passer sans trop de problèmes mais voilà faites l'inverse de moi parce que c'est très 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 dangereux ce passage-là avec Mike qui se fait exploser par les insectes il faut faire attention il y a beaucoup d'insectes encore une fois au pistolet ça passe mais il y en a beaucoup donc soyez réactifs il y a quelques objets à récupérer là faites attention à ne pas réveiller les régénérateurs je l'ai fait une fois honnêtement le régénérateur m'ont fait tellement chier parce que je m'étais loupé en fait j'avais trop bougé j'avais trop touché les sacs en fait pendant qu'ils bougeaient donc essayez d'esquiver les sacs le plus possible et vous devriez pas trop avoir de problèmes j'ai pas fait le stand de tir alors ce passage-là est un des derniers passages en fait que vous allez faire de l'île ça peut être très dangereux j'ai décidé en premier de tuer le cochon le cochon honnêtement s'est super bien passé il m'a pas attaqué il m'a pas touché du tout j'ai fait tout hostigré je lui ai tout mis dans la tête honnêtement et je l'ai tué en fait très vite vous voyez que le gilet pare-balles a encaissé pas mal de dégâts de ses tirs et j'ai pas bougé du tout donc ça c'est une bonne chose c'est que ses tirs c'est vraiment de la balle pure et du coup ça va pas vous faire tituber si vous avez un gilet pare-balles qui fonctionne donc pensez à ça et faites attention au lance-requette aussi moi j'aurais dû le tuer en avance et j'ai un peu oublié le lance-requette donc il a failli me coûter mon run aussi donc voilà après il y a un passage un peu plus loin donc il y a quelques ennemis vous pouvez passer et c'est ce passage là en fait c'est pour désactiver en fait le 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 canon là automatique alors il y a des explosifs et tout ça je conseille d'avoir des grenades et de faire un peu le ménage vous montez en fait les escaliers donc là j'ai fait une connerie de recharger juste devant le mec vous montez les escaliers n'avancez surtout pas vers la porte encore attendez que les mecs se pack et tout là j'ai balancé une grenade en plus dans le très très mal je me la suis pris et tout c'est n'importe quoi j'ai vraiment fait de la merde sur ce coup là mais essayez de les packer en fait en bas de l'escalier et balancer quelques grenades pour faire un peu le ménage parce qu'il va y avoir énormément d'ennemis donc vous êtes obligé de plus ou moins en tuer quelques-uns mais la bonne chose c'est que vous n'avez pas vraiment besoin de looter à ce moment là parce que c'est plus ou moins la fin du jeu donc voilà faites ça ah j'en ai tué quelques-uns après j'étais pas prêt j'ai fait une connerie je me suis trop approché de la porte de gauche et du coup j'ai fait venir le cochon et il a failli me tuer encore une fois il a failli me tuer donc j'ai dû me soigner genre deux fois d'affilée plein de vie et il m'a vraiment foutu dans la merde parce qu'en théorie en fait vous passez la porte le cochon va être là vous lui balancez une flash et vous pouvez passer et faire votre vie mais du coup là il a failli vraiment me tuer donc ça c'était vraiment un problème donc vous passez vous activez le vous activez le ça et après vous pouvez faire un aller-retour sans trop de problème vous pouvez enjamber directement la rambarde sur la gauche ça vous permet de descendre directement et normalement il va sûrement avoir quelques ennemis sur votre route donc utilisez le fusil à pompe pour vous libérer le passage et normalement vous êtes bon lui il était un peu dangereux j'aurais dû lui tirer dessus honnêtement parce que s'il me grab il y a tous les autres en fait qui sont derrière moi donc ça peut être dangereux vous pouvez activer ça ça permet de que ça leur tire dessus en fait mais bon c'est pas je pense pas que ce soit très très nécessaire par contre le cochon est venu me suivre est passé et il m'a suivi mais bon voilà vous courez jusqu'à Ashley vous êtes bon on va zapper ça il n'y a rien d'intéressant et puis maintenant vous avez fini le jeu vous avez fini le jeu c'est à ce moment là où vous achetez un lance-roquette vous utilisez le lance-roquette directement vous n'avez pas besoin de tirer dessus quoi que ce soit vous utilisez le lance-roquette sur Sadler vous allez gagner le jeu et voilà bien sûr après on a ça donc ça je crois que c'est lié il y a deux choses c'est lié au temps et lié aux dégâts plus vous faites des dégâts plus ça va être rapide et si vous n'avez vraiment pas d'arbre essayez de survivre le temps le temps que Ada vous balance le lance-roquette mais voilà pour aller plus vite faites beaucoup de dégâts et puis voilà vous avez fini le jeu bien sûr ne vous plantez pas comme moi une fois je me suis planté contre le décor encore une fois en professionnel ou hardcore ça doit être la même chose honnêtement le jet ski est très très fragile donc quelques dégâts et vous allez directement être plus ou moins dans le rouge donc faites attention à ça et vous avez gagné et c'est très très limite le temps vous voyez que si je remets un peu en arrière on arrive à la fin on est à 7 secondes donc n'attendez pas vraiment n'attendez pas foncer donc voilà on arrive on est à 7 secondes et voilà vous avez gagné donc voilà c'était une sorte de dead tout le long bon ça a duré une heure et demie honnêtement j'espère que ça pourrait aider les gens mais voilà et vous avez fini le S plus j'espère que ça vous aura aidé on va dire une idée un peu plus globale du run et des petites choses comme ça à savoir je pense que j'aurais pu le faire en 5 heures maintenant si je le recommence je pense que je peux le faire en moins de 5 heures assez simplement parce que je connais pas mal de choses encore une fois sans glitcher à travers un mur et tout ça je pense que je pourrais le faire en 4 heures et demie un truc comme ça je pourrais sûrement gagner une heure une bonne heure donc ouais c'est un super challenge à faire honnêtement c'est vraiment un super challenge à faire je le conseille si vous aimez les challenges mais sinon vous n'êtes pas obligé après évidemment mais c'est pour récupérer les oreilles de chat pour avoir toutes les munitions infinies sur toutes les armes donc c'est vraiment cool mais ouais j'ai beaucoup aimé honnêtement j'ai beaucoup apprécié et c'était vraiment un run très très fun à faire et du coup on s'améliore vraiment beaucoup au jeu parce que si vous ne vous améliorez pas vous ne le finissez pas donc c'est simple si vous n'y arrivez pas c'est fini c'est mort il n'y a pas de vous allez pouvoir gruger et tout ça voilà alors après oui il y a des façons de faire vous pouvez avoir une des armes avec munitions illimitées si vous l'augmentez et tout ça vous pouvez tricher dans un sens si vous avez l'armure par exemple avec Ashley vous pouvez lui mettre l'armure elle sera immunisée contre les dégâts des ennemis et tout ça il y a des trucs que vous pouvez faire pour vous aider moi j'ai préféré vraiment le faire complètement legit sans objet vraiment nouvelle partie et honnêtement c'était super fun à faire au final ça m'a pris 3 jours mais voilà en tout cas merci beaucoup de l'avoir regardé j'espère que vous aurez aidé à la prochaine portez vous bien ciao